Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la pleine lune, le message en lien avec la pleine lune en taureau, qui va avoir lieu en fin de journée, au moment où je fais le tirage, une pleine lune qui a lieu le 15 novembre, donc vous savez que le chiffre 15, j'aime beaucoup ce chiffre, c'est la carte de Cernunos dans le tarot de Marseille, c'est la carte du diable, qu'on avait vu dans certains tirages précédents où il y en avait quand même une forte énergie tierce qui apportait du chaos aussi en fait, du chaos. Et donc on est quand même le 15 au moment de ce tirage. Je ne vais pas me focaliser sur les chiffres aujourd'hui pour ne pas vous perdre, parce que des fois je parle trop de chiffres et donc du coup je perds un peu votre écoute. Donc c'est vrai que ce n'est pas le but que la guidance soit un cours. On va voir tout simplement les énergies. Donc j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous parce que c'est une super lune, donc elle est chaotique, soyons clairs et nets. C'est une pleine lune avec, il y a une tension électrique entre le scorpion et le taureau en cette pleine lune. Il peut y avoir une harmonie bien entendu, de la tension peut naître aussi, des choses très positives bien entendu, on ne va pas dramatiser. Mais c'est un peu, donc voilà, c'est un peu, vous savez que les pleines lunes ce sont des moments un peu chaotiques. Et là c'est la super dernière, la quatrième super lune de l'année, la dernière. Et puis elle est vraiment, elle nous impacte encore plus énergétiquement, puisque c'est celle qui annonce vraiment l'hiver. Ça y est, on est dans l'hiver là. Voilà, j'espère que vous voyez bien la vidéo, peut-être, je ferai attention, voilà, que vous voyez surtout les cartes. Voilà, peut-être reculer un petit peu ça, comme ça vous voyez un peu plus. Et voilà, donc prenez soin de vous, voilà, prenez soin de vous et profitez-en. J'espère que vous allez être dans la récolte de vos souhaits, de vos voeux et du fruit de vos labeurs. On va regarder, donc voilà, après s'il y en a qui souhaitent avoir des informations sur mes soins énergétiques, les guidances et les formations, n'hésitez pas à me contacter. Et merci à tous ceux et celles qui êtes abonnés à la chaîne de musique. Merci infiniment, vous avez des chansons dans le descriptif de la vidéo, tout comme mon mail. Alors on va attaquer, ça c'est dit. Et merci à tous ceux qui mettent un like, c'est important de le dire, parce que c'est comme ça que ça fait connaître la chaîne. Et vraiment la chaîne, je la fais, elle est gratuite et je la fais vraiment pour que ce soit un outil de développement personnel, que ça vous aide. Alors on va voir le message du taureau. La pleine lune dans le taureau, on l'appelle notamment la pleine lune dans le castor. Pourquoi ? Parce que le castor, c'est la période, ça annonce l'hiver en fait. Vraiment le début de l'hiver. Il a terminé de fabriquer sa maison et d'accumuler des réserves. Et donc il va se réfugier dans sa maison et ses réserves pour traverser l'hiver. Il y a une conjonction en fait quand même très importante. Pourquoi je dis que cette pleine lune, elle risque d'être électrique ? Pourquoi ? Parce qu'elle est, donc déjà il y a le jeu des oppositions avec le scorpion, c'est l'opposé complémentaire à le scorpion. Et le scorpion, il amène aussi de la transformation. Sauf qu'il y a l'eau travaillant avec la Terre. Mais il y a actuellement une conjonction avec Uranus. Et Uranus, si vous voulez, c'est la planète de l'originalité. Parce qu'on a le taureau en Uranus aussi. Donc c'est la planète de l'originalité, de l'innovation. C'est aussi la planète de la rébellion. Et comme par hasard, on avait fait un tirage il y a 15 jours où on parlait de rébellion. Il y avait la carte qui était tombée sur la rébellion. Et donc la rébellion, ça annonce souvent des changements brusques. Donc Uranus, c'est une planète qui représente un peu tout ce qui est inattendu. Et qui vient bousculer un peu l'ordre établi. Alors qu'en fait, le signe de Terre, le taureau, c'est un signe fixe. Il est associé à la Terre. Et donc il est associé à une forme de stabilité. Il est associé à la sécurité, il est associé aux valeurs matérielles et à la nature dans ses aspects positifs. Il représente aussi les traditions, la patience et la résistance au changement justement. La patience et la résistance au changement. Donc du coup, quand même, quand Uranus traverse le taureau, cela crée une tension entre ces deux énergies. Donc ça va être renforcé en cette pleine lune. Voilà, avec cette pleine lune. Cela crée une tension. C'est-à-dire qu'il y a un affrontement entre ce changement radical d'Uranus qui se heurte à la résistance du taureau. En fait, du coup, il peut y avoir une révolution dans les aspects des valeurs. Une remise en question profonde de nos valeurs, de matériel, de notre rapport à la possession. Il peut y avoir une transformation dans les domaines de l'agriculture, de l'écologie, ce genre de choses. De l'alimentation notamment. Voilà, et des changements aussi en rapport avec la nature, bien sûr. Et surtout avec cet ordre établi, cette norme, cet ordre établi. Donc l'énergie d'Uranus, elle peut susciter des mouvements sociaux aussi. Des mouvements politiques qui remettent en question les structures traditionnelles et les hiérarchies. Voilà. Il sait aussi Uranus la planète des surprises. Ça veut dire qu'il y a des changements de dernière minute, des nouvelles de dernière minute, des choses totalement inattendues. Donc, on est dans cette énergie-là. Ok, allez, je ne fais pas plus long l'introduction. On va partir sur les cartes. Donc ça, c'est quand même, ça nous impacte tous, quels que soient les signes. Et puis en fonction, bien entendu, de votre signe, ça va peut-être affecter plus votre domaine professionnel, plus votre sphère amicale, plus votre rapport à l'autre. J'ai vu que je ne savais pas quoi mettre comme titre la dernière fois sur ce qu'on m'avait demandé de faire un message un peu spécial Flamme Jumelle. Vous savez que moi, quand je fais un tirage sentimental, je ne veux pas me cantonner qu'au parcours de Flamme Jumelle, parce qu'en fait, les sentiments, ça concerne tout le monde. Et l'histoire de la Flamme Jumelle, c'est l'histoire de l'âme sœur, en fait. C'est le terme, on y met une hyper-spiritualisation du lien, on parle de 5D, ce genre de choses. Mais ça reste quand même, attention, ça reste quand même un rapport à l'autre. Et ce rapport à l'autre, en effet, miroir, il vient vous aider à vous développer, en fait, et à vous comprendre et à comprendre l'autre. Donc, j'ai vu que ça avait fait du débat, je n'ai pas mis de titre, et finalement, j'ai mis un titre lambda, voilà. Peut-être que vous avez vu, il changeait le titre. Donc, là, on va parler un peu du professionnel et du sentimental sur ce tirage, vous l'adaptez. Et il y a des changements radicaux, brusques, et qui peuvent donner lieu à des drames aussi, malheureusement. Il y a des tensions au niveau politique, au niveau des guerres, et ce genre de choses. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ? Je reviendrai sur un tirage sentimental, dans lequel, voilà, vous l'adaptez. Si vous êtes dans l'énergie de la flamme, vous le prenez dans l'énergie de la flamme, et vous pouvez prendre le message, si vous êtes célibataire aussi. Voilà, faites passer le message, parce que les messages sentimentaux, bien sûr, on peut penser à une autre personne, mais vous pouvez très bien être célibataire, essayer de comprendre les mécanismes à travers la guidance, où ça vous évoque une situation qui vous a traversé, que vous voulez comprendre, par exemple. Alors, on va voir, j'ai bien mélangé. Bon, ben voilà, l'inattendu. Avec le masque, c'est l'inattendu. C'est la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. La fin de quelque chose, le début de quelque chose. Et bim, qu'est-ce qu'on a ? Boum, quelque chose d'inattendu. Avec le diable, je l'ai dit, le 15. Et là, qu'est-ce que je viens de parler aussi ? Du partenariat. Et là, boum, il y a quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait une rupture de partenariat. Est-ce que c'est une séparation ? Est-ce que c'est une libération ? Parce qu'en fait, des fois, ce n'est pas la rupture, c'est la libération d'une tension qu'il y a actuellement et qui est révélée par, notamment là, Uranus en tension avec le taureau. Et on voit que ça amène une décision, une remise en question de contrat, l'étude de... Voilà. Et d'essayer de comprendre pourquoi. Après, dans l'aspect positif, c'est peut-être de l'inattendu, une nouvelle rencontre, bien entendu, une proposition d'une personne qui vous propose de faire quelque chose de positif. Ça vous permet de libérer la tension, mais dans l'aspect positif de cette tension qui amène de la transformation, de l'association, un contrat. Vous voyez, il faut le voir dans les deux sens. À la fin, on a la Lune ici. Donc, il y a le Soleil à rendez-vous avec la Lune, mais la Lune, elle est là. Alors, là, il y a un déblocage peut-être qui amènerait symboliquement à une forme de libération aussi, de reprise, c'est la souveraine à la Lune. Donc, on va voir. En tout cas, là, on a quand même cela. Et donc, il y a quand même l'aspect négatif du diable aussi. Voilà. Donc, on met fin à quelque chose, une énergie tierce peut-être. Et on libère, justement, peut-être ce féminin sacré à l'intérieur de nous. C'est peut-être ça le message aussi. Alors, on va voir. Je pense que j'ai dit des trucs... Oui, ça parle de crise, ça parle de perturbation. Ça, ça parle de crise, de perturbation. Mais c'est une occasion de grande transformation aussi et d'une occasion d'une grande évolution positive. Voilà. Et ça varie en fonction de votre thème personnel, astral. À ce propos, voilà. Vous savez que moi, j'adore étudier les thèmes astrales. C'est ma guidance préférée. C'est quand je fais les études des thèmes. Et franchement, ce travail sur l'étude des thèmes... D'ailleurs, on m'a questionné... Il y a une dame qui m'a fait une petite interview, là, que je mettrais en avant. Mais surtout, en fait, elle lui proposait de mettre en avant son blog, qui écrit des articles. Et puis, elle me dit, oh, mais si tu veux, j'ai envie de faire un article sur toi. Bon, bref. Mais moi, en fait, elle me posait une question sur l'astrologie prédictive. Et donc, je disais, non, mais moi, je travaille sur... C'est pas le... Je pose pas le passé, le présent et le futur. C'est un tout. Donc, à partir du thème astral, par exemple, on peut définir des choses, des grandes lignes, qui vont nous donner des informations. Ça, c'est super intéressant pour après restructurer dans la manière et créer, par exemple, l'accompagnement qui permet une évolution. Voilà. On va regarder une petite aparté. Ça, c'est parce que c'est bien de le dire. Parce que sinon, on pourrait rester que sur des trucs négatifs. Non. Surtout pas. Alors, j'ai été poussé par prendre plein d'oracles pour faire un tirage un peu cosmopolite, on va dire. Et voilà, varié. Encore faut-il que je retrouve mes cartes. Eh oui, elles sont là. Donc, j'ai pris des oracles en lien avec la Lune, bien entendu. Et on va commencer justement avec l'oracle de la Lune, de cet essai de Marco, que je trouve très beau. Et avec un bon format de carte, parce que c'est important, moi, je trouve les tailles des cartes pour faire des tirages. Il faut que ça soit fluide, énergétiquement parlant. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme informations complémentaires. La protection. Donc, il y a une bulle là. Alors là, la protection, c'est un peu le refuge. Ça retrouve un peu quand même l'histoire de l'œuf. Il y a quand même l'histoire de l'œuf qui est revenu ces derniers temps. L'œuf, l'œuf, l'œuf. Le ventre, le ventre dans lequel on est protégé dans la cellule de la mer. Et là, ça me fait penser au castor aussi. On voit le panier, le castor. Une lune de protection. Et puis, on voit l'oiseau qui nous amène des nouvelles. Donc, on a quelqu'un qui est dans une forme de cocon, dans un nid. On parle d'amour. Il y a peut-être quelqu'un, tout simplement, qui se réfugie dans ce cocon et qui est très bien. Et on parle de... On voit quelqu'un qui dort. Donc, on parle d'éveil aussi, de rêverie et de messages dans les rêves aussi. On dirait qu'il y a quand même des messages que l'on reçoit dans les rêves. Il y a peut-être des rêves prémonitoires, une intensification des rêves actuellement, de grands rêves. Ça, il faut arriver à... C'est très intéressant si vous pouvez noter vos rêves. Parce qu'à partir des rêves, on peut faire un gros travail de compréhension qui est passionnant. Et de voir que peut-être en ce moment, vous avez pas mal de réponses dans vos rêves. Soit des alertes, soit des peurs, soit des craintes. Mais aussi des clés de compréhension dans les rêves. Voilà. Ça fait l'interprétation des rêves. C'est super intéressant. C'est pas cantonné qu'à Freud. D'ailleurs, heureusement. Mais bon, il y a ce fameux livre, s'il vous est intéressé. Effectivement, l'interprétation des rêves de Freud, c'est intéressant. Mais bon, pas que. Il s'est bien d'avoir une autre vision. Lui, elle était que sexuelle, sa vision. Un peu trop libidinale. La souveraineté, c'est cette histoire de rébellion, en fait. Donc, il y a un changement, un réveil, une forme de... Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont super zen, malgré les tensions qui traversent. Il y a peut-être aussi des gens qui vivent très, très bien cette période-là. Après une phase de chaos, peut-être, on retrouvait un équilibre de la protection, de leur souveraineté. Et puis, il y a ceux qui le traversent en se disant, bon, comment faire pour reprendre mon pouvoir et ma souveraineté ? C'est ce qu'elle vient de dire, la messagerie. Et puis, il y a les valeurs. On trouve la terre, la main, la terre, les valeurs, la gratitude. Mais quelqu'un, il y a un truc quand même, vous voyez, qui s'est fou. La valeur familiale. Il y a peut-être des personnes qui passent par des tensions. Parce que les pauvres, il y a des personnes qui ne peuvent pas compter sur leur famille. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de soutien. C'est pour ça que je parle des centres sociaux. Je parle souvent de ça parce que c'est une seconde famille aussi, le centre social, pour vous accompagner, vous aider, rencontrer, développer des compétences. Et c'est une seconde famille d'âmes. Et là, on voit quand même la gratitude de ceux qui n'ont pas oublié peut-être leurs ancestres, mais dans leur aspect positif. Parce que peut-être qu'il y a aussi des personnes qui ont eu des héros dans leur famille, qui ont fait la guerre, qui ont fait si, qui ont quand même gardé des... Malgré leur... Tu sais, je disais un truc hier. Je disais, ce diable-là, ça va dépendre du point de vue. Parce que ce diable, ça peut être un grand-père que vous avez pu avoir il y a peut-être longtemps. Mais est-ce que ce grand-père a été un alcoolique violent qui battait ses enfants ? Et donc ça, c'est vraiment un tortionnaire. Parce qu'il aurait, et sous prétexte qu'il aurait malheureusement connu la guerre, et vu des morts, et qu'il aurait été, voilà, orphelin, ou ce genre de choses. Et puis il aurait connu dans la souffrance et compagnie. Donc il aurait reproduit quelque chose avec ses enfants, ses petits-enfants, et ainsi de suite, dans la lignée. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a aussi... Le diable, ça peut être quelqu'un de passionnant, de festif, de joyeux, qui rassemble la famille, la communauté. Et qui a réévoqué, aurait évoqué, vécu, pardon, lui aussi, de la maltraitance, de la violence, de la mort, des pertes et compagnie. C'est intéressant parce que, dans le tarot de Marseille, dans ce qu'on fait, moi, quand je travaille comme ça, quand on fait les cartes, c'est le passé, présent, futur, mais le passé, c'est aussi sur trois lignées. Et souvent, ce qui s'est passé dans trois lignées précédentes, chez les arrière-grands-parents, vous apprenez par exemple que votre arrière-grands-parents s'est jeté sous un rail dans un train, et je vous dis, vous comprenez des choses, vous comprenez sur la génération d'après. Voilà, je le dis en conscience, c'est des sujets personnels, je ne sais pas, voilà, je le dis en conscience. Donc, il y a quand même ce rapport à la terre. Et on a les peurs. Il y a des peurs, des peurs au changement peut-être, à l'innovation, à se mettre au défi. On va regarder d'autres messages, j'ai pris la sagesse des dragons, pour changer un peu d'oracle. Et j'ai Merlin. Donc, Merlin, dans la tradition, c'est un druide, et le druide, c'était le conseiller du roi. Le mot Merlin existe, on a des traces du mot Merlin, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un Merlin, un enchanteur, Alors, voilà, on a une trace, bien sûr, c'était un titre qui était transmis, et donc il y avait des fonctions. On a, dans la légende arthurienne, on a Merlin, la fonction, c'est de faire le pont entre le roi Arthur, qui lui vient des traditions païennes, donc celtiques, et donc pour se marier avec, comme elle s'appelle, Guenievre. Certains, dans, je crois que c'est dans les, dans les brumes d'Avalon, je vous invite à regarder ce film qui est magnifique, dans les brumes d'Avalon, on voit qu'en fait le mariage de Merlin avec, il est, avec Guenievre est arrangé. Donc, il y a, et donc, il est arrangé, parce qu'il faut faire une alliance, et faire coexister les traditions païennes avec les nouvelles traditions chrétiennes. Guenievre, elle incarne la chrétienté, et pour fédérer le royaume, c'est l'histoire un peu de ça. Mais ils ont une cohabitation, mais il s'avère que, ils ont des histoires d'amour. Bon, il est très beau ce film, je ne vais pas vous spoiler le film, parce que, vraiment, il est merveilleux. Parce que, finalement, ils sont enlevés tous les deux jeunes. Ah là, c'est avec le frère, c'est avec Morgane. Arthur va être séparé de sa sœur, et puis, sa sœur va suivre l'apprentissage dans le temple d'Avalon. Arthur va suivre l'apprentissage auprès de Merlin, et celle qui enseigne la voix, on va dire, à Morgane, c'est Viviane, de mémoire. Un truc comme ça. Et ils vont se réunir sans savoir que c'est le frère et la sœur, et ils vont avoir un enfant sans savoir que c'est le frère et la sœur. Il y a tout un truc comme ça, et ça, c'est important d'en parler, ça peut être ça aussi, le job. C'est-à-dire, des réunions de famille, des décisions prises pour des arrangements financiers. On marie le roi avec la reine, la reine, elle a été mariée au cousin. Le cousin, mais il était déjà marié à la cuisine, et ça crée des histoires comme ça. Maintenant, on a Merlin, c'est aussi savoir la capacité à lire l'énergie, à comprendre, à scanner. C'est un médecin, donc, quand c'est un druide, c'est un oracle, c'est quelqu'un qui fait les cartes, ça. Et qui sait lire l'énergie. Donc, il y a comment lire l'énergie, c'est aussi comment conseiller l'autre. Merlin sait lire l'énergie. Il sait lire l'énergie, pourquoi ? Parce qu'il a lu des livres sur les plantes, il a appris les plantes, il a appris l'histoire, il a appris la philosophie, il a appris les sciences, il a appris qu'il y avait d'autres pays, qu'il y avait l'Egypte, qu'il y avait ci, qu'il y avait là. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Et qui, donc, quand il va donner des conseils, normalement, il est censé donner des bons conseils. C'est aussi ça, le message de Merlin. Et le rôle de Merlin. On a la patrie, vous voyez, donc, au niveau, donc, là, ça nous parle aussi au sommet des sphères de l'État, des décisions qui sont prises, qui disent, bon, est-ce qu'on est dans les valeurs de notre, ce qu'on veut transmettre, ou est-ce qu'on ne l'est pas ? D'où est-ce qu'il, c'est pour ça qu'il y a des rébellions. Ces rébellions, ces rébellions, au regard des valeurs de la patrie. Les gens se rebellent s'ils voient que la patrie ne respecte pas ses propres valeurs, qu'elle le dicte. Et enfin, un quart de destinée qui vient nous confirmer aussi des événements soudains, qui sont destinés à mener de l'innovation, de la transformation, voilà, dans le partenariat professionnel, au niveau sociétal. Donc, on est au niveau sociétal, au niveau professionnel et au niveau sentimental, bien entendu. Et je le dis en conscience, puisqu'au derrière, on a le mot amour en plus. Je ne l'avais pas vu, je parle d'amour et d'un coup, je regarde, voilà, au niveau sentimental. Et on va l'apprendre parce que, et voilà, et voilà, et voilà, oh là là, oh là là. Alors là, vous voyez, ça, c'est une très, mais ça, alors là, il y a un message que j'adore, parce que l'alignement des couleurs, on nous parle, c'est un message sentimental, là. Amour, miroir, regardez comme c'est beau, et surtout comment ça s'enchaîne. Chemin, rassemblement, une réunion. Hier, je parlais de pierre verte et rose à une dame que je faisais une guidance en privé. Je disais, au centre du cœur, quand tu es en alignement entre tes racines et ton ciel, tu rentres dans ces énergies-là. Là, il n'y a rien à l'ignement et il y a un message. Et derrière, c'est confirmé par le mot expression. Voilà, donc là, je vais, comme je ne le prends pas souvent et que là, je vois que le destin, il y a une réunion, on est d'accord qu'il y a une réunion, là, avec un message, on va les laisser. Et alors, ça peut être, donc, se réunir avec une nouvelle personne, bien entendu, parce qu'on a travaillé ce côté miroir, le miroir. Et donc, c'est ce qu'on en a parlé dans le parcours de la flamme. Et donc, on a quand même un chemin, le chemin de l'amour, destination à l'amour. Maintenant, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui sont remis en question et qui sont restés aussi dans une forme d'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la rancune et la colère d'une histoire du passé. Alors, parce que, généralement, quand on est en colère, c'est parce qu'on a été trahi et violemment, quoi. Et c'est normal d'être en colère, parce qu'on est en colère, parce qu'il y a des limites à respecter. Donc, voilà. Allez, un petit message aussi. La table, elle n'est pas droite, j'ai l'impression. Droite, voilà. Hop, voilà. Un petit message chamanique. Les offrandes, la ritualisation, le cadeau. Alors, je t'ai parlé de surprises, ça peut être des cadeaux, un cadeau inattendu. OK? Et les offrandes. Non, ça aussi, c'est... Les offrandes, c'est célébré aussi. Ben, justement, là, on est dans l'hiver, les petits castors vont se réunir ce soir pour fêter tout ce qu'ils ont pu récolter, là. Et pour se préparer à... Enfin, voilà. Ils ont fait une petite fête ce soir. Les castors, ils vont faire la fête ce soir pour remercier, pour les cadeaux, pour la nature, ce genre de choses. Ça, c'est une vision un peu plus... Voilà, si on veut le fêter, c'est un peu le rituel. Alors, le sud, direction le sud. Donc, il y a quand même... Alors, ça, il faudrait... Ça peut nous parler. Alors, ça, direction avec le sud. Je vous invite à découvrir ce merveilleux livre de Enfrelès, Ariane, les quatre voies de l'initiation chamanique. Justement, on a des informations. Allez, c'est les quatre méditations, les quatre blessures. On a la voie du guerrier. Le sud, c'est la voie. Moi, je ne connais pas tous les livres par cœur. Vous me dites des fois que je suis un puits de connaissances, mais pas du tout, en fait. Et bim ! Et ça commence par quoi ? Dans toute maison où j'entrerai, je prodiguerai mes soins. Le serment d'Hippocrate qui nous vient, et bien sûr, de la femme serpent, et du conte et de la légende de la femme médecine, et des hommes médecines. Et on a le sud. Le sud, direction le sud, élémentaire, bim ! Il n'y a pas de hasard. Bien entendu qu'on parle des taureaux. Ressources humaines, l'amour. On vient de le tirer dans le tirage. Type de méditation allongée. Alors ça, c'est toutes les méditations que vous pouvez faire et qu'on apprend à faire au Reiki et compagnie pour se ressourcer et faire des soins, justement, quand on a besoin de faire un soin. Il y a un petit rituel. On peut même mettre des offrandes. Et la personne à 100 âges, il vous pose les mains. Que ce soit par le massage, que ce soit par le soin énergétique, ou que ce soit par le Laoshi, le Reiki, ce genre de techniques de soins. Faites attention à Donji. Les contes, ça aussi, quand on est allongé et qu'on raconte des histoires, on part. C'est aussi une méditation. C'est ce qu'on appelle du yoga nidra aussi. On va raconter quelque chose. Et là, ça va nous favoriser l'état de conscience différé. Donc, on a des informations. Voilà. Et donc, la blessure, il y a une blessure qui peut être associée au cœur, bien sûr. Et donc, la blessure d'amour. Donc, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre trop de plus de cartes parce que sinon, elle est un petit animal totem. Parce qu'on est bien là avec ces messages de la Lune. C'est la nature qui nous apprend. Voilà. Parce que les êtres humains ont observé la nature. Et de la nature, ils ont tiré des enseignements des animaux, des plantes et des étoiles, bien entendu. Et on en apprend toujours plus. Alors là, il y en a deux. J'en ai un petit message. Voilà. On a aussi les penguins. Alors, je trouve ça super intéressant. Je n'ai pas parlé penguins ou manchots. En tout cas, il y a une histoire androgyne. On voit une paire de manchots qui se regardent. Ça rejoint un peu ce côté androgyne. Le père porte l'œuf. La mère pond l'œuf. Mais le père porte l'œuf. Il y a eu un manque de compréhension. Parce que j'ai une dame qui m'a mis un commentaire en me disant faux. En me disant faux. Quand j'ai dit que, bien sûr qu'il y a le pot à pot. Je ne suis pas stupide. Quand il y a une maman qui accouche, il y a le pot à pot. Généralement, celui qui accueille l'enfant, c'est la sage-femme. En premier, elle le recueille dans ses mains. Ou le sage, vous avez compris, le médecin. Et puis, bien entendu, on fait le pot à pot. Ce que je voulais dire, quand il y avait la carte du père sur un tirage, c'est que le père, après il prend l'enfant, il le présente. C'est un peu dans... Il le présente. Il présente l'enfant aussi. Il y a un roi, il y a une trinité. Et donc, ce n'est pas la peine de dire faux. Il n'y a rien de faux, il n'y a rien de vrai. Il y a juste de se comprendre quand on parle. Et puis, voilà, bon, bref. Et donc, là, on voit bien, justement, ça me permet de l'illustrer, ce propos. Il y a bien des animaux qui portent... Il y a bien des masculins qui portent l'œuf. Ils couvent l'œuf. Et d'ailleurs, si on veut bien comprendre les cartes de Marseille, à un moment donné... D'ailleurs, je vais rebondir sur le sujet. Parce que la dame a raison sur le pot à pot. Moi, je me suis dit, mais bien sûr que c'est le pot à pot. Il faut quand même savoir, je suis papa. Et quand j'ai eu la chance, on fait maintenant du pot à pot aussi avec les papas. Eh bien, tant mieux. Parce que c'est important pour l'enfant aussi. Donc, tant mieux. C'est important pour la maman. C'est important. Voilà. C'est très important. C'est pour tout le monde. Alors, je ne sais plus où j'ai mis les cartes du tarot. Attends, je ne sais plus. Dans les cartes du tarot de Marseille. Elles sont là, je crois. Dans les cartes du tarot de Marseille. Je ne sais plus. Ce n'est pas très grave. Dans les cartes du tarot de Marseille. Elles sont là, mon Dieu. Dans les cartes du tarot de Marseille. On voit son rapport à la famille. Son rapport au père et à la mère. C'est juste pour... L'empereur, il couvre un aigle. Et il couvre un oeuf. Dans une autre... Dans l'oge Odoroski. On voit qu'il couvre précisément un oeuf. Mais qui c'est qui envoie l'oeuf ? Qui c'est qui envoie l'oiseau ? C'est l'aigle. C'est bien la maman qui envoie l'oiseau. Elle envoie dans cette direction. Et qui c'est qui le réceptionne ici ? C'est une symbolique. Après, il ne faut pas voir dans les détails. On voit le soleil d'un coup. Et la carte du diable a disparu. Tant mieux. C'est magique. Les cartes apparaissent. Elles disparaissent. Là, j'étais sur les animaux totems. Il y en a trop là. La tortue, les ancêtres. C'est ça aussi l'innovation sociétale. C'est aller à la reforme. Même si on ne peut pas se comprendre en quelques minutes sur une guidance. Et puis, je n'ai pas dit que j'avais la science infuse. Mais on parle là, par exemple, avec l'élan, de régénération et de renaissance. Justement, de surmonter l'adversité avec indépendance et patience mesurée. Très intéressant. Et on parle de régénérescence. Il n'y a peut-être que de l'adversité en amour. Il n'y a peut-être que de l'adversité au travail. Mais Ghana qui résiste et qui se régénère à l'évoie de l'élan. Ça me fait penser au Cerf, évidemment. Même s'il y a une nuance. On voit aussi la sagesse avec la chouette. Et le savoir profond qui émerge peut-être actuellement pour voir à travers une illusion. Des fois, on croit voir chez l'autre. On projette chez l'autre par le prisme de nos attentes et de nos désirs. On le fait tous. Quand on aime quelqu'un, par exemple, des fois on aime quelqu'un. Mais ce n'est pas partagé. On se prend un râteau. On fait une déclaration d'amour à quelqu'un. En espérant que la personne dit non, je suis amoureuse de Jacques. Et pas de Pierre. C'est comme ça. Et donc la connaissance, ça nous permet d'affronter les choses. Bien sûr, ça fait de la peine. Quand on est romantique, on est fleur bleue. Et qu'on voudrait partager quelque chose avec l'autre. Il faut sortir de l'illusion. Ce que je disais, des fois, de l'aveuglement. Faire attention à ça. Parce que la flamme, elle brûle la rétine. Donc, attention à ça. Même si je crois, bien entendu, qu'il y a des réunions. Parce que l'amour amène des réunions. On retrouve le blaireau. Alors ça, c'est génial, le blaireau. Parce que c'est un animal. On se dit souvent qu'il y a peut-être un blaireau. Il y a peut-être un blaireau ou une blérote dans l'affaire. Parce que le partenariat, c'est avec un blaireau ou une blérote. Ça, c'est l'expression. On dit souvent ça. Lui, c'est un blaireau. Elle, c'est une blérote. Mais c'est très négatif. Alors que le blaireau, en fait, il incarne la famille. Parce que le blaireau, quand il se marie, il se met en couple. Il reste en couple à vie. C'est un animal totem qui est très respecté dans le chamanisme indien. Et c'est quelqu'un qui est un peu fédère. Il a l'art du blaireau. C'est aussi, il arrive à apprendre des langages de tous les autres. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, il est très... Le blaireau, en fait, c'est quelqu'un de très caractériel. Très ancré à ses propres valeurs. Et qui se bat, justement, pour les valeurs. OK ? Et donc, qui se bat pour ses convictions. Voilà. Très intéressant, cet animal. Et qui nous parle encore de famille, de structure et de valeurs. Et voilà. On termine, vous ne pouvez pas mieux faire, avec la plaine d'un castor et le castor. Qui est là. De s'investir dans le confort domestique. Bien sûr, c'est important. Pour avoir une sécurité. Une unité familiale. Sans forcément tomber que dans ça. Donc, juste la structure. On va la prendre. Puisque le castor, c'est la pleine lune en castor aujourd'hui. Voilà. Alors, après... Bon, là, on va regarder directement. J'ai... Combien de temps fait la guidance ? 32 minutes. Je vais prendre le rafle du soleil. Parce que le soleil est rendez-vous avec la lune, apparemment. On a quelqu'un qui a fui. Qui a quitté l'emploi. Qui s'est arrêté. Ou qui a envie de partir. Ok ? On va l'analyser sur tous les aspects. Ok ? On a une situation là. Soudain. Comme s'il y a peut-être eu une rébellion. Il y a peut-être eu un ras-le-bol. Il y a peut-être eu une phrase de trop qui a été exprimée. Mais peut-être que c'est vous qui avez exprimé un pavé dans la mare. Parce que vous êtes une rebelle. Et que vous avez dit stop. Voilà, c'est terminé. Ce n'est pas la peine de parler si tu reviens toujours me parler de la même chose. Par exemple. Comment vous arrêtez de parler à certaines personnes dans la vie. Parce qu'en fait, vous vous dites bon. C'est comme ça. Voilà. Quelqu'un qui incarne des valeurs justement de la terre. Ici, il y a une opposition. Il y a deux chariots. Il y en a un qui incarne les valeurs avec le 2. Et l'autre qui fuit ceux-là. C'est marrant. Et hop. Est-ce que c'est une nostalgie d'une personne qui a fait ça ? Parce qu'on dirait une souvenir toujours cette carte. Et là, boum boum. Il y a un jeu là. Part et puis revient. Alors, ça peut être une personne. Qui revient transformée aussi. Attention. Ah oui. Ça peut être la même personne qui revient transformée. Bon. On a quelqu'un quand même. Qui a tenu bon sur les valeurs. Mais peut-être qu'il s'est empêché de les exprimer. Qui s'est retenu. Qui s'est retenu en fait. Je vous attendais juste deux secondes. Qui s'est retenu parce que. Comment dire. Qui s'est retenu d'exprimer des choses. Vous voyez. Voilà. Ça m'évoque ça. Et c'est aussi. En effet. Miroir. Voilà. Je réfléchissais en même temps. C'est aussi. C'est associé au taureau. Mais c'est aussi quelqu'un qui montre en excès quelque chose. Qui se met en. Qui montre des avantages. Qui parle. Qui peut être indiscret. Vous voyez. Et qui peut agir par vanité. Leur sensation pouvant être associé à la vanité. Alors attention. Quelle est la place de ça là. Il y a un douze. Il y a un deux. Vous voyez. Un nous parle du capricorne. Et l'autre nous parle du taureau. On a également des principes. On va revenir à la cour. Il y a quelqu'un qui a des principes et des valeurs. Voilà. Alors quelqu'un quitte cela. Peut-être parce qu'il n'y a pas de principe et de valeur. Dans le lieu actuel. Dans le couple actuel. Dans le partenariat actuel. Dans la ville actuelle. Ou dans la société. Dans laquelle elle est actuellement. Vous voyez. Il y a une forme de. On retrouve l'excentricité. On retrouve la carte du diable. Et on retrouve la rébellion. Avec le 11. Le besoin de. Et l'énergie du verso. De faire preuve d'innovation. D'excentricité. Alors ça. Ça peut être très négatif. Parce que quelqu'un qui est hyper excentrique non plus. Tout en a l'innovation. Il ne se fixe pas. Donc il faut travailler l'ancrage aussi. Le taureau vient lui dire à la personne. Si elle n'est que dans l'air. Oui mais tu pars dans toutes les directions. Tu changes tout temps d'idée. Et puis finalement. Tu ne contrétrises jamais une idée. Peut être quelqu'un aussi comme ça. Après on a quand même une passion. On a la rose. On a quelqu'un qui se transforme. On a l'énergie du verso. On a l'énergie du capricorne. On a l'énergie des signes qui sont associés en amont et en aval. Et on a. Il y a quelque chose de toxique aussi peut-être dans un lieu. Puisque quelqu'un s'en va. Si je regarde le tirage comme ça. On trouve la carte du diable. Elle était partie. Elle est revenue. Et donc ça descend. Et on se questionne sur ça. On a l'innovation. L'indépendance. Et l'épanouissement qui veut revenir. Avec l'énergie du sagittaire. Dans lequel on arrive la semaine prochaine. On sera dans l'énergie du sagittaire. Et quelqu'un qui a peut-être de l'argent. Mais qui ne sait pas quoi en faire. Parce que finalement. On voit que quelqu'un qui se sent seul. Il a un gros paquet d'argent. Et c'est peut-être quelqu'un de radin. C'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent. Qui le stocke dans sa banque. Qui ne sert à rien. Qui pourrait peut-être le donner à une. Le sagittaire. Il est philanthrope. Donc à une communauté. À en faire part. À aider les gens. Il ne sait pas quoi en faire. Peut-être. C'est pas parce qu'il ne sait pas. Après ça peut-être quelqu'un d'hyper généreuse aussi. Qui a donné beaucoup aussi. Là c'est pas forcément. Puisqu'on a le sagittaire. Il est philanthrope. Donc. Pour quelqu'un qui est à la retraite. Qui a beaucoup travaillé. Qui a connu des trucs. Qui a fait de. Voilà. Qui a du pouvoir aussi. Qui pourrait justement. On parlait de possession. Aujourd'hui. Transmettre ses possessions. Aussi. Et elle a sauté. On retrouve encore. L'épanouissement. On retrouve l'enthousiasme. Donc il y a quand même du feu. Il y a quelque chose qui. Il y a quelqu'un aussi. Qui est philanthrope. Qui pose son sac aussi. Qui se dit. Bon. Ça ne sert à rien d'avoir des millions. Si après. Mais si c'est pour ne pas aider les gens. À quoi ça sert. Donc c'est peut-être. Parce que. Quelqu'un qui va vers quelque chose. D'humanitaire. J'ai l'impression. Avec Uranus. Ce qu'a même vu le verso. C'est l'humanité. Il y a l'énergie de Pluton. Il y a le verso. Et Pluton il s'installe. Dans la constellation du verso. Et donc il vient amplifier aussi. Ce phénomène. Et puis qu'est-ce qu'on a. La soumission. Alors la soumission à quoi. À la loi. À la règle. Je ne sais pas. Ça. Ça va être voir. Parce qu'il y a quand même quelqu'un. Qui serait. En prison. Et qui ne pourrait pas. Arriver à. Dans son esprit. Mais c'est qu'à dans son esprit. C'est une illusion. Alors on va. Je vais juste creuser une ligne. Parce que je suis curieux. Quelqu'un qui fuit. Parce qu'elle est dans un endroit. Qui est discriminant. Qui est maltraitant. Qui n'est pas bon. Qui est humiliant. Qui a été. Qui part. Donc voilà. Qui se rebelle. Donc parce qu'il y a trop de vanité. Et elle se rend compte. Peut-être même quelqu'un. Qui a dit à l'autre. Tu es vénal. Tu es vénal. Vous voyez. Le côté. Le côté vénal. D'une personne. Vous voyez. Ou dans une entreprise. L'argent. 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 La vanité. Quelqu'un qui s'affiche avec son argent. Quelqu'un qui construit que sur l'argent. Quelqu'un qui ne fait que montrer son argent. Quelqu'un qui a toujours besoin de plus. Parce que de la Lamborghini à une Porsche. Ah non. Une Citroën. C'est nul. Quelqu'un qui regarde de l'argent aussi. Quelqu'un qui regarde. Si dans la relation. Dans la relation sentimentale. Est-ce que cette personne a de l'argent. Elle ne regarde pas. Si elle vous aime. Ou si elle regarde si vous avez de l'argent. Vous voyez. Parce que sinon elle ne se mettait pas avec vous. Souvent les gens fonctionnent comme ça. On voit bien aussi beaucoup de gens qui se mettent en couple parce que se dire lui il a de l'argent. Elle a de l'argent. L'impulsivité. La rébellion. Il y a quelque chose. Il y a eu un mouvement. On voit bien que ce mouvement il est dirigé. C'est les mêmes cartes d'ailleurs. Là on a la fuite. Là on a l'impulsivité. Il y a quelqu'un. Boum. Qui fait un mouvement. Les mêmes couleurs. Le cavalier. Ça peut être positif. Parce que. Quelqu'un d'impulsif aussi. Si vous êtes confronté à une personne. Elle est un peu comme ça. Impulsive. Elle peut avoir beaucoup d'argent cette personne. S'il y a quand même le sac de dollars. Enfin dans l'aspect positif. Il y a une forme d'exaltation et de liberté à être rebelle. Justement à être dans l'excentricité et dans l'électricité. Notamment dans l'entreprise. On parle d'entreprise aussi. On va faire une ligne sur le sentimental. Vous voyez le statut. Quelqu'un qui regarde le statut de l'autre. Avec qui il a un coup. Est-ce que je peux me mettre. Alors il y a des gens qui sont merveilleux. Ils ont des statuts. Et puis. Ils se mettent avec une personne qui a une autre statue. Ça c'est des belles histoires d'amour. On ne regarde plus le statut social. C'est rare. Mais on ne regarde plus le statut social. Et des fois. Il y a des histoires merveilleuses qui se font comme ça. Parce que finalement. Il y en a qui viennent de statuts sociaux très pauvres. Moi je viens de milieux un peu très ouvriers. Pauvres. Fils d'immigrés. Et puis il y en a qui viennent d'un milieu très aisé. Mais des fois il y a des rencontres. Parce que l'un se bat pour aider. Finalement. Pour aller vers là. Et puis l'autre des fois. Voyant de son milieu. Ou en fait. Des fois il y a une perte de valeur. Une perte d'idée. Et bien ils viennent se rassembler pour s'aider. Et là on voit bien quand même. Le statut social. Il y a l'importance de ce statut social. Quelqu'un qui regarde ça aussi. Dans l'aspect négatif. Et une autre s'en libérera. C'est le message de ça. On ne peut pas rester que sur le négatif. Cette planète. Elle peut amener de l'exaltation. Et donc de la libération. Par rapport à un statut social. Et puis en même temps. Il y en a une qui s'y affranchit. Dans toutes les directions. Il y a des secrets. Il y a quelque chose qui n'est pas. Il n'y a pas de joie peut-être. Vous voyez. Et la richesse. Quelqu'un qui. Soit il est écrasé. Par un système de richesse. Qui empêche justement. De donner l'argent. Là où il doit aller. C'est quelqu'un qui aussi. Cache peut-être sa fortune. Quelqu'un aussi. Qui ne veut pas justement. Dire qu'il a de l'argent. Ou pas d'argent. Il veut regarder si la personne. Elle regarde sous quel prisme. Et il y a quelqu'un aussi. Là de. Et alors. Vous voyez. Il y a un truc comme ça. La charité. Il y a un message. Là dans le matériel. Il y a quelqu'un qui s'en va. D'une administration. D'un palais. Une grande maison. Qui se dit. Elle elle est généreuse. Et elle elle a de l'argent. Il y a un moment. Il y a une crise là. Allez. Tac. Tac. Elle est l'auvraie. Les rêves enchantés. De mademoiselle. Lune au monde. Et j'ai fait des longues. Des longues vidans. Cette semaine. Je te referai juste un petit message sentimental. Si j'ai l'énergie. Sous-y-pain. Parce que. Ça prend du temps. De faire tout cela. Et je le fais de bon cœur. Voilà. Alors. Discrimination. Il y a eu l'arrêt de quelque chose. Il y a eu une fuite. Il y a eu de la discrimination. Il y a eu de la violence. Il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'infidélité. Il y a eu quelque chose. Qui a cassé. Et il y a eu. Dans l'enfance aussi. C'est une personne là. Qui a vécu des choses discriminantes. Maltraitantes. Qui a été. Voilà. Dans un milieu un peu vénal. Et aujourd'hui. C'est quelqu'un qui. En renaissance. Fait un bilan. Fait une pause. Par rapport au matériel aussi. Il y a une histoire de fortune et d'argent. C'est quelqu'un qui a peut-être. Côtoyé quelqu'un qui avait de l'argent. Elle-même aussi. Un peu focus sur l'argent. Pour la réussite. Mais qui se dit. Un instant. Finalement. Ça m'a apporté quoi. Je ne parle pas forcément. De grandes fortunes. Il y a quelqu'un aussi. Dans. Qui a connu. La réussite c'est l'argent. Dans l'enfance. La réussite c'est l'argent. Quelqu'un qui a eu. Aussi. Chakra racine et tabimée. Et le chakra sacré. Prenez ce qui raisonne. Si ça vous fait penser à quelqu'un. C'est quelqu'un d'impulsive aussi. Mais. Qui libère une forme de. Qui se libère aussi. Qui se libère actuellement. Et qui. Qui se met au changement. Donc là. Pour prendre une décision. Pour retrouver un peu d'exaltation. Elle se libère d'un couple. Elle se libère d'une situation. Qui fait que. Il y a aussi. Elle s'en va. Elle quitte un endroit. Elle a quitté une maison. Cette personne. Mais. Il y a de l'amour. Elle va. C'est quelqu'un qui. A connu l'impulsivité. Donc. Elle. Elle n'a pas connu. Les phrases douces. Ou tendres. Et c'est quelqu'un qui. Peut-être. En effet miroir. On n'a pas pu. Vous exprimer. Les phrases douces. Et tendres. Parce qu'elle aussi. Après. Ça peut être aussi. Une situation. Où les gens. Ils sont dans un couple. Où il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de gestes tendres. Et c'est violent. D'ailleurs. Je vais faire un message. Je vous le dis. Et je le sens. Qu'il faut faire passer. Sur les violences conjugales. Est-ce qu'il y a aussi. De la violence là. Je vous le sens. Et là. Vous voyez. Il y a quelqu'un. Qui dans son coeur. Il est là. Il a la rose. On parle de la rose. Il observe quand même. Son histoire. Et son histoire. C'est un homme. Ça. Ça peut être un homme. Totalement. Qui peut être comme ça. Et qui dans la rose. Et qui a un coeur en or. Et. Ou. Bien entendu. Une femme. Qui a un coeur en or. Dans l'énergie. De l'énergie du coeur. Et qui en fait. A vécu. Des choses. De son passé. Comme ça. Où il y a eu. De la discrimination. De la violence. Une dépression. Là. Une grosse dépression. Et. Une forme de rébellion. Et voilà. On parle bien. Dans le temps. Passé présent. Et là. On revient au présent. Donc. Dans le coeur. On a une personne. Qui est romantique. Qui observe encore un peu son passé. Qui observe l'amour. Qui observe le chemin. Et qui observe le miroir. Et. Qui retrouve quand même. Dans son coeur. Qui garde quand même. Une forme. Une personne. Qui garde toujours l'amour. Une forme d'exaltation. Quelqu'un qui. Qui arrive à garder cela. Et on va voir. Qu'est-ce qui se passe. Et peut-être qu'il a été confronté. C'est une personne. Qui a été confronté. Au statut de l'autre. Statut de. Au statut qu'il faut faire comme ça. Voilà. Bon. On a le château. On a la maison. On a le. On a le château. La maison. Bon. Il y a quelqu'un. Qui se retrouve ça. Alors. Ça peut être une personne. Qui est endeuillée. Parce que la vie fait que. Voilà. Il y a quelqu'un. Qui a même. Qui a de la fortune. Et il y a quelqu'un. Qui se dit. Peut-être qu'il y a de l'argent. Qui se dit. Mais je ne suis rendu compte. Que des personnes vénales. Ça aussi. C'est un cas. Vous savez. Des rois et des princes. Qui sont merveilleux. Il ne faut pas me battre tout. Il y a des gens riches. Qui sont. Super gentils. Voilà. Et qui ne rencontrent. Que des gens vénaux. Voilà. Il y a quelqu'un. Qui. Vous voyez. Qui. Dans le labyrinthe. Qui rencontre plein de gens. Qui ont des secrets. Qui ont des mensonges. Qui ont des masques. Et là. Il y a une autre. Il y a une femme. Il y a des filles miroirs. Il y a une femme. Il y a des filles miroirs. Qui se rencontrent. Exactement. De la même chose. Et eux. Voilà. Il y a quelqu'un là. Elle attend. Lui. Ou elle. Selon le genre. On est bien entendu. Lui. Lui. Elle. Elle. Il. Elle. Ils sont en train de réaliser. Tous les deux. La même chose. Et là. Actuellement. Pendant. La pleine lune. Et là. On a. On termine par le 15. Et là. On a un mouvement de libération. Boum. Qui amène. Discussion. Changement. Et rendez-vous. Et. Avec le rendez-vous. Là. Ici. Et. Quelqu'un qui va traverser le pont. De manière inattendue. Alors. Ce n'est pas une nouvelle personne. Bien sûr. Vous êtes dans ce mouvement. Et ça peut être. Bien entendu. Quelqu'un qui se libère. De quelque chose. Où elle se réalise. Qu'elle a été enfermée. D'aller dans ces divisions. Elle a rencontré cette personne. Et en fait. Elle aime cette personne. Voilà. Et donc. Du coup. Elle casse. Elle peut casser un mariage. Elle peut vendre son entreprise. Elle peut arrêter des trucs. Parce qu'elle se rend compte. De tout ce qu'on a dit. Auparavant. Ok. Voilà. Bah. C'est ce que je vous souhaite. Et vous voyez. Elle est là. Vous voyez. On a l'homme. Elle est là. Elle est là. Le couple. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui doit. Voilà. Qui est à la croisée des chemins. Qui doit prendre une décision. Bon. Soit qu'elle a plusieurs partenaires. Soit qu'elle est en couple actuellement. Cette personne. Et puis elle se rend compte que. Bon. Bah non. Ça ne le fait pas du tout. Soit elle est célibataire. Et elle fait un bilan. Sur toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Et puis. Finalement. Il y a peut-être une personne qu'elle connaissait déjà. Mais qu'elle n'était pas prête pour vivre quelque chose avec. Voyez. Il y a plein. Voilà. Il y en a. Le choix. Le choix. Et là. Apparemment. Il y a un choix. Et on retrouve cette personne qui quitte la maison. Elle quitte un endroit. Vous voyez. Les cartes. Elles sont là. C'est la même personne. Elle quitte un lieu. Voilà. Elle quitte un lieu. Par amour. Le 24. Donc on l'avait vu. Je ne sais plus où. Tout à l'heure. Au début du tirage. Avec la carte de la lune. Et qui se dirige vers là. Voilà. Et comme par hasard. J'ai la lettre qui est tombée. Bon. Je vais prendre la lettre. Parce que. Donc il y a. Après. C'est un travail. Les gens me disent. Oui. Mais c'est. Comme ils me disent. Oui. Mais c'est un travail de langue à l'âne. Je l'ai dit. Parce que la personne. Elle se transforme. Pendant. Si vous êtes en séparation d'une personne. Elle se transforme. Vous voudrez qu'elle vous rappelle. Là. Aujourd'hui. Mais. Non. Il y a un processus d'évolution. Il est long. Donc après. Si vous êtes. S'il y a des personnes qui sont pressées. Je peux le comprendre. Qui ne peuvent pas rester seuls. Ils vont se mettre. Il y a des gens qui se séparent. C'est bien. C'est bien de se mettre un peu au dating. Au rendez-vous. Mais des fois. On n'a pas fait de deuil. Donc. Il y a des gens qui se séparent. Qui s'aiment vraiment. Des fois. Ils restent. Je ne sais pas. Ils s'aiment. Ils font un deuil. Pendant un an. Deux ans. Il y en a d'autres. Il faut faire un peu des deux. Je pense. Il faut faire un peu des deux. Parce que sinon. On ne peut pas laisser le temps à l'autre. De faire le travail aussi. Voilà. Ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu. Moi. J'aime beaucoup ce destin. Quelque chose qui est destiné. Un événement souverain. Alors. On va prendre. L'amour. Parce qu'elle est venue. Le diable. Il était là. Vous voyez. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose. Et le diable est dans la maison. Ça peut être des gens qui sont racistes. Des gens qui sont homophobes. Vous voyez. Des gens qui sont. Voilà. Ils existent. Le chemin. Moi. J'en donne tout le miroir. Parce que ça fait partie du portail énergétique. Tout ça. Je vais mettre. Il y a un couple qui est perdu. On va le prendre. On va le prendre. Et. 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 On va prendre la lune aussi. Voilà. Hop. Mais c'est chaotique. Parce que du coup. Il y a un ras-le-bol. Il y a quelqu'un qui est aussi. Il y a un chaos. Moi. Je vous le dis. C'est actuel ça. Parce que le message. Il est confirmé par le castor. Il est confirmé par plusieurs fois le diable. Il est confirmé par plusieurs fois le. Voilà. Il y a une tension. J'espère que vous voyez bien les cartes. Il y a donc ceux-là qui se produirent actuellement. Et qui met de la libération. Mais qui met aussi forcément de la dépression, du chagrin, de la tension, de la colère, de la rébellion. Voilà. Et voilà. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros 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 bisous. L'abeille. On en avait parlé cette semaine. Et bien bim. Elle est revenue. Et elle nous dit. Le travail ardu est récompensé par la responsabilité et la douceur partagée. Allez. Et ça c'est pour ceux qui avaient vu le message en début de semaine. Et bien. Vous avez une confirmation de ce que je vous dis. Puisque les messages y reviennent. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. Gros bisous. Ou à un soin énergétique. Ou une formation. Ciao. Ciao.